Musique Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Donc aujourd'hui nous sommes dans un cadre différent d'habitude. On est dans ma chambre parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ou vous présenter ma chambre. Pour faire donc un bedroom tour, comme on appelle ça sur YouTube. Donc c'est un gros, vous montrer ma chambre, complètement c'est ça. Donc j'ai emménagé il y a quelques mois de cela, peut-être en juillet, dans un plus grand logement, même très spacieux et tout, donc qui me plaît vraiment beaucoup beaucoup. Et je n'ai pas encore terminé l'aménagement de mon appartement. Je me suis rendu compte que ça prenait du temps, que ça a un prix, surtout quand tu as envie de faire quelque chose qui te plaît et concrètement de joli. Donc je prends mon temps finalement et ma chambre, c'est la première pièce que j'ai terminée parce que c'est la pièce dans laquelle je suis lue plus souvent. Et donc voilà, c'était l'occasion pour moi de partager ça avec vous. Donc sans plus attendre, let's go ! Hello les filles, bienvenue dans ma chambre, mon arbre de paix, là où je vous passe le plus de temps, là où je me maquille, là où je m'habille, là où je dors notamment. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de télé et c'est un peu volontaire parce que dans le passé, j'avais tendance à dormir avec la télé allumée et ça parasite mon sommeil. C'est vrai que c'est pas top. En tout cas, je passais pas des très bonnes vies comme ça et je préférais de pas réitérer l'expérience. Et du coup, je dors vraiment bien. Alors dans l'ensemble, c'est une chambre dans les tons un peu clairs. A l'origine, j'avais opté pour des couleurs, quelque chose de beaucoup plus beau. Mais finalement, je crois que classique, ça me va mieux. Donc des tons blancs, des tons beiges, c'est plus ma cam, c'est plus mon style. La neutralité, ça passe mieux dans la chambre et je trouve que cette clarté me va. Je trouve que ça donne un beaucoup plus d'espace et je me sens bien dedans. Bon, alors je vous présente la première partie. Donc ça sera bon dressing. Donc j'y passe un bon moment dans la journée. Enfin, en tout cas, le matin et le soir. Et je l'adore. Donc le voici, il se présente en deux parties. Lorsque j'ai emménagé, il n'y avait rien ici. J'avais même projeté d'acheter l'armoire. Et finalement, on m'a dit que le dressing, c'était beaucoup plus moderne et tout. Et c'est vrai que, pour essayer de constater que ça donne... C'est beaucoup plus moderne et c'est beaucoup plus joli. En tout cas, ça me convient davantage et ça répond à mes besoins immédiats. Donc cette partie-là, que vous voyez ici, c'est un dressing que j'ai acheté à Bricot Dépôt. Il m'a coûté 80 euros et quelques. Donc je ne l'ai trouvé vraiment pas cher. Et au début, j'avais envisagé d'acheter un second dressing que j'aurais mis là. Et finalement, on a trouvé notre solution. C'est de créer notre propre... En tout cas, l'aménager nous-mêmes en achetant des planches et en le faisant à notre sauce. Donc ces planches, on les a achetées à Laurent Merlin. La planche, je crois qu'elle a 7 euros l'unité. Donc pas grand-chose, sachant qu'à Laurent Merlin, tu as juste à donner tes dimensions et les ouvriers te le coupent directement là-bas. Donc c'est vraiment pratique. Donc on a acheté une planche là, une planche là, et deux planches là pour créer des étagères et une barre pour créer une penderie et pour que j'y suspende tous mes vêtements. Donc elle est vraiment fonctionnelle, vraiment rien à redire. J'y ai rangé la majeure partie de mes vêtements. Pour info, j'y stocke surtout les vêtements d'hiver et d'automne. En tout cas, les tenues les plus légères sont rangées dans une autre pièce, dans mon débarras, dans laquelle j'ai également installé des étagères. Et c'est amplement suffisant. Et en dessous, j'y ai rangé mes chaussures, mes bottines. Voilà, vous les connaissez. Enfin, j'en ai présenté quelques-unes de mes pairs. Donc les voilà. Elles sont toutes en dessous. Je n'ai pas réussi à trouver un rangement dans lequel on peut tout ranger. Je trouve que là, comme ça, poser par terre, c'est simple. J'en ai mis également ici et j'en ai également mis tout en dessous. Mais comme elles ne sont pas visibles, limite ça m'arrange. Voilà. Sinon là-haut, vous remarquerez qu'il y a ces petites caisses. Ce sont des caisses que j'ai achetées chez Ikea. La caisse est au prix de 7 euros l'unité. Dedans, j'y mets un peu tout. Donc cette-ci, j'y mets quoi ? Attendez, je vais vous montrer. Ah ! Ça, ce sont des fringues que je vais vendre sur Vinted. Donc, tenez-vous prête. La vente, je pense, ne va pas tarder. Là, j'ai mis mes sacs à main que je vous change en gros de mes envies, de mes humeurs et du temps. Donc, dans cette caisse, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais en tout cas, soit c'est des serviettes, des maillots de bain, des nécessaires, des nécessaires de toilettes, des sèches-cheveux, des trucs comme ça. Mais il n'y a rien de trop en s'entendant. Je n'y range pas mes vêtements. En tout cas, il n'y a pas assez d'espace pour ça. Donc, derrière la porte, j'y ai installé, enfin, j'y ai posé une patte à terre. Vous achetez ça, au champ, ça ne coûte pas grand-chose. Et vous pouvez ranger, pas des manteaux parce que c'est un peu trop lourd, mais moi, j'ai rangé des gilets, mes treches notamment et c'est bien pratique. Et derrière, j'ai mis un, je ne sais quoi, c'est un rangement à chaussures que je n'ai même pas utilisé. Ça, c'était au cas où quand j'ai emménagé et finalement, je ne l'utilise pas. Donc, c'est surtout pour les chaussures d'été. Je ne pense pas que les baskets ça rentre dedans. Enfin, je ne l'ai pas essayé mais c'est vrai que si vous avez énormément de chaussures ce qui n'est pas bon de cas, vous pouvez utiliser cette astuce. En tout cas, le rangement, enfin, cette patte à terre elle est vraiment bien pratique. Je l'ai depuis des années. D'ailleurs, mon neveu m'a cassé un des crochets. J'avais de l'étriper ce sale morveux. Bref. Et ensuite, pour terminer, en termes de fringues, il y a le panier à linge salle. Donc, c'est très mignon et je n'ai jamais eu l'occasion d'y retourner. C'était un panier que j'avais acheté à Kofo Depot. C'est le déstockage de tout ce qui est vendu chez Kofo Rama. Il se situe à Aulnay-sous-Bois, je crois. Donc, je pense que je vais y retourner parce que j'aime beaucoup ce panier et celui-ci, il ne va pas du tout ensemble. Donc, voilà. Ensuite, on passe à mon lit, l'endroit où je passe le plus de temps parce qu'ils ne le savent pas. J'adore dormir. J'adore faire des siestes et j'adore être enmitouflé dans des bonnes couettes bien épaisses. ce lit, on a offert. Il vient de chez Ikea. Il est vraiment basique mais il fait son affaire. Voilà, sous-midié, plutôt ferme. Et voilà. Donc, les tableaux qui sont ici, je les ai mis dernièrement parce que je trouvais que mon mur était un peu vide et voilà, les images, je vous les connais. Je pense que vous les avez vus partout. Voilà. Pour l'instant, j'ai mis ça parce que c'était basique et c'était simple à mettre. Donc, sur le lit, vous allez peut-être remarquer, il y a une espèce et je trouvais ça mignon. Donc, je les ai laissés ainsi. Pour les coussins, je voulais en mettre plein. Je trouvais ça, je crois que ça, ça a habillé le lit. Je trouvais que ça faisait confit, cocooning, on est bien dedans. Donc, j'en ai mis 4. Un petit coussin lambda, un peu coloré et ce coussin un peu fourrure. J'ai mis à la couleur et ce petit coussin également qui vient de chez Monoprix. Celui-ci de chez Leroy Merlin. J'ai mis un petit couroli également de chez Ikea mais je regarde, je l'aurais dû l'acheter ailleurs parce que celui-ci, il était super cher, il est à 24 euros et quelques. Mais bon, je trouve que ça fait bien dans l'ensemble, j'aime bien le résultat. Donc là, il y a un petit chevet. Donc, le chevet, je l'ai pris sur le bon coin. Il ne coûte rien du tout, même pas 5 euros. Il n'est pas dans les tons de la pièce mais je n'ai jamais eu le temps de le repeindre. Je voulais le peindre en blanc mais j'ai la flemme. Et bon, 5 euros, vraiment pas cher. Donc, j'ai mis un petit nombre de chevet que j'ai depuis des années que j'avais acheté dans mon ancien logement et que j'ai gardé parce que j'avais bien la couleur et j'avais bien les motifs dessus. il y a une petite plante là, un petit truc décoratif que j'ai acheté chez Action. En tout, il y a une bougie d'ailleurs que je vais déplacer. D'ailleurs, c'est ma bougie préférée. Oui, donc c'est ma bougie préférée, je vous disais. Donc, c'est celle de chez Buffett Body Works, c'est la Warm Vanilla Sugar. Oh, j'adore ! Autant en crème pour le corps qu'en bougie. elle est top, top. J'essaie de ne pas trop l'utiliser parce que les bougies de Buffett Body Works elles sont difficiles à obtenir. Il faut toujours commander et tout à l'étranger mais c'est vrai qu'elle est top. Donc, je vais la ranger d'ailleurs quelque part histoire qu'elle soit présente parce que j'oublie souvent. Ah ! Revello les filles ! Ne me jugez pas, ne me regardez pas, ne regardez pas ma tenue, je ne suis pas intéressante. Donc, de ce côté, j'ai installé un... enfin, j'ai épousé un miroir un miroir basique on peut le coller au mur on peut l'installer et tout mais sur pied je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc, je l'ai acheté chez Leroy Merlin au prix de 25 euros parce que c'est là où je me regarde le matin avant d'aller bosser. Donc, j'aurais bien voulu un plus grand histoire de pouvoir faire un genre des tenues de jour mais bon, dans ma chambre il n'y a pas assez d'espace. Donc, voilà mes rideaux enfin, mon rideau parce que je vais en rajouter un second parce que là, ça ne suffit pas. Donc, c'est un rideau occultant donc ça veut dire que ça cache un peu à 100% mais en tout cas on va dire que quand je dors je suis suffisamment dans l'obscurité. ça me convient on va dire. Donc, je les ai acheté c'est un peu cher ils sont pris de 24 euros je les achetais à Leroy Merlin donc je les ai pris de couleur beige il n'y avait pas de blanc immaculé mais le beige je trouve que ça va ça contrebalance bien la pièce ça joue un peu sur les tonalités ça fait un beau petit camaillot de couleur crème blanc et tout donc j'aime bien le résultat finalement. d'ailleurs, j'ai mis des voiles histoire de couvrir un peu couvrir un peu la fenêtre et voilà donner un rendu beaucoup plus beaucoup plus féminin. Ah ! Donc ce petit placard je vous rappelle quand j'avais emménagé je vous avais fait une story sur Instagram dans lequel je vous parlais de cette pièce ou de cet endroit dans lequel je ne savais pas quoi ranger parce que je me dis que en termes de fringues je ne peux rien y remettre et vous m'avez conseillé d'y mettre mon make-up et j'ai suivi votre conseil. Donc c'est donc mon rangement avec voilà il ressemble à ça donc les planches elles étaient déjà inclus dedans j'en ai juste rajouté une tout en haut mais sinon voilà elles se présentent ainsi donc les caisses vous les connaissez elles viennent de chez Ikea ça dépend du format mais les prix diffèrent un peu je crois que celui-là c'est à 5 euros donc le rangement reste sommaire mais c'est vrai que c'est quand même pratique j'ai envie qu'à voir les caisses qu'on trouve chez Mouji des caisses en acrylique qui se canne beaucoup plus jolie mais je trouve que ça c'est plus simple et c'est vrai qu'en termes de make-up actuellement je n'ai pas grand chose donc pour l'instant ça reste ainsi on verra bien après si je déciderai de ranger tout ça autrement donc dans cette partie j'ai mis toutes mes encres à lèvres il y en a 42 milles que je n'ai pas trié je sais mais bon pour l'instant c'est pas ma priorité je vous avoue mais bon on va dire que le rangement permet quand même un grand stockage donc c'est parfait ensuite ici j'ai mis quoi des poudres ouais des poudres en train j'ai eu le boucher là en fait donc là c'est tout ce qui est poudre fond de teint pour compacte notamment ici c'est mes fond de teint mais que je n'utilise pas régulièrement et là c'est sur des gentils des gentils de fond de teint que j'ai reçu ici ce sont des palettes ouais des palettes donc euh les dernières palettes que vous connaissez la gingerbread de chez Too Faced la voici elle est rangée dans le cacal là c'est surtout ce qui est spray fixant beauty blender nettoyable beauty blender celle-là je n'ai jamais utilisé encore c'est pour vous dire voilà elle est une couleur beige elle a l'air pas mal ici c'est highlighter blush ça ça va en dessous ça aussi la poudre RCMA je n'ai jamais utilisé donc il faut que je la teste là-haut alors là-haut il y a quoi alors c'est des fards à paupières ici là ce sont des palettes aussi voilà ici ce sont les crayons à lèvres que j'ai mis là il y a quoi ah ce sont les lipsticks de chez Colourpop que je mets ici que je vous mets des fois en temps là ce sont des encres à lèvres des couleurs un peu improbables mais je les mets là pour l'instant mais je ne sais pas ce que je vais en faire mais je ne suis pas très fan et tout là-haut cette caisse je vous la montre je ne l'ai pas ajouté parce que finalement elle est utile donc là j'ai mis tout ce qui est fossiles je n'en ai pas des maths mais vous savez que les fossiles que je porte ce sont ceux de chez eBay AliExpress qui sont à 1€ le titre enfin le lot de 5 donc c'est bien pratique voilà là ici j'ai encore rien de mini je ne sais pas ce que je vais ranger je vais me faire repasser là j'ai une petite caisse à vernis donc je vous dis que comme la collection de vernis c'est vraiment un moindri diminué j'ai donné j'ai ajouté pas mal de trucs parce que je ne porte plus de vernis donc voilà on referme tout c'est ça qui est top je peux la dissimuler c'est ce que je voulais je ne voulais pas montrer ma collection de make-up je voulais la mettre à l'écart et voici ma coiffeuse là où je me maquille tous les jours voilà donc je ne me maquille pas dans la salle de bain j'ai créé un petit espace pour moi où je peux me poser sur ce tabouret que j'ai acheté chez Jiffy et ce tapis également que j'ai acheté là-bas si je me souviens bien donc cette coiffeuse qui n'en est pas une c'est un bureau à la base qui vient de chez Ikea j'ai acheté sur le bon coin ça coûtait moins cher au prix de 20 euros elle est encore neuve donc je vous invite si vous cherchez des pièces d'Ikea vous en trouvez souvent sur le bon coin encore neuve à moitié prix donc fouille un peu chercher sur le bon coin vous pouvez trouver pas mal de petits bons plans intéressants voilà donc voici mes pots à rangement vous les connaissez bon tout le monde les a sur l'issue mais c'est vrai que c'est un gain de temps c'est pas cher et c'est pratique on peut ranger 42 000 pinceaux donc j'en ai acheté 4 mais voilà parfait vous les trouvez au rayon on va dire jardinerie plantes chez Ikea ça coûte 1 euro le pot même pas pour les nettoyer pour info moi j'utilise du démaquillant parce que souvent je les salais avec mes pinceaux et c'est vrai que c'est la meilleure méthode pour les avoir bien blancs alors derrière il y a un grand grand miroir que j'ai acheté chez Butte non moi je crois qu'il se pose à la verticale mais je l'ai mis à la rosétoile parce que c'était plus simple pour l'adapter à la table et j'y ai installé des éclairages les éclairages je vous en ai parlé maintes et maintes fois je les ai trouvés sur Amazon au prix de 25 euros donc c'est un éclairage on va dire adhésif vous avez juste à le coller sur le miroir et que la lumière soit et la lumière fume parce que vraiment il est pratique comme jamais vous pouvez en moduler ici avec l'interropeur que vous voyez l'intensité la couleur soit dans les tons un peu chaud dans les tons froids moi je peux faire les tons froids voilà donc voilà avec Amazon Prime vous avez une livraison super rapide et je ne suis pas du tout déçue sinon là pour un peu ce qu'on tient également un espèce de trou pour y broncher mettre votre éclairage une prise électrique donc c'est parfait alors ensuite il y a un petit tiroir comme vous pouvez le remarquer j'y ai rajouté également un espèce de support support rangement à la base il est censé être utilisé pour tout ce qui est ustensiles de cuisine mais moi j'utilise pour le make-up et c'est bien plus simple donc donc j'y range dedans tout ce qui est le maquillage que j'utilise au quotidien donc bien entendu je n'utilise pas tout ça mais parfois j'ai tendance à changer un peu au gré de mes humeurs au gré du temps et tout comme mes envies donc là j'ai mis mes poudres là mes rouges à lèvres mes blushs mes fonds de teint préférés mes anti-cernes ici d'ailleurs il y a un intralèvre là je ne sais pas pourquoi tout ce qui est crayon à sourcils gel sourcils mascara derrière mes blushs là là également tout ce qui est eyeliner, mascara ici il y a surtout des produits soins voilà des pinces à épiler voilà c'est tout simple mais en tout cas c'est vraiment pratique au quotidien et voilà donc j'ai également pris ce miroir qui vient de chez Action je l'avais en noir je l'ai pété et j'ai vu celui-ci voilà les couleurs blanches donc ça allait parfaitement avec pas d'écho et il est top donc là normalement il y a des est-ce qu'il s'allait normalement il y a des piles quand je l'avais va-t-il marcher ou ne marche pas bref donc normalement il s'allume et tout il est éclairant mais bon j'arrive pas à le rallumer donc il est vraiment parfait normalement il y a même tu peux même écouter du son avec mais ça sert à rien moi j'ai un téléphone donc j'écoute la musique sur mon téléphone mais sur le coup il est vraiment top grand et parfait pour mes maquillages quotidien alors sinon plus haut j'ai installé deux étagères dans lesquelles j'y range mes rouges à lèvres voilà toute ma collection de rouges à lèvres que je n'utilise pas trop en ce moment mais que je garde mal et tout parce que j'y suis attachée parce que les rouges à lèvres ça reste quelque chose que j'utilise que j'utilise très régulièrement en tout cas j'aime beaucoup les couleurs et je ne suis pas prête de les rendre en tout cas de les vendre donc en dessus j'ai mis également quelques rouges à lèvres il n'y avait plus de place ce petit pot voilà ce petit pot que j'ai acheté chez Ikea là il y a une petite boîte que je garde parce que je la trouve plutôt jolie en termes de décoration là je devais mettre une autre plante mais je l'ai je l'ai oublié en caisse donc je vais en rajouter une ici voilà et pour terminer une autre étagère où j'y range mes parfums donc j'adore les parfums j'en ai j'en ai plein j'en ai énormément ici j'ai pas tout j'ai une autre une autre paise dans la salle de bain dans laquelle j'ai mis mes parfums que j'utilise le plus au quotidien mais ici j'y stocke ma grande collection voilà je vais vous montrer que j'adore celui-ci ne coûte pas cher c'est le casimir qui coûte 25 euros sur perfume club je l'adore lequel autre que j'adore celui-ci de chez Yves Saint Laurent Black Opium il est top ah les parfums de chez MAC je les adore ils ne sont pas très chers 49 euros mais ils sentent super bon et ils ont une très longue tenue ceux de chez Réminisant celui-ci c'est dragé non pas dragé héliotrope ou dragé bref un des deux un des deux enfin j'ai les deux de toute façon j'ai le blanc et j'ai le vert et je les adore voilà donc voici ma collection de parfums bon bah je crois que je vous ai tout montré mon petit chez moi ma petite maison enfin j'ai une petite maison ma petite pièce parce que ma maison ne se résume pas qu'à ma chambre mais en tout cas comme dirait je sais pas dans quel film on entend ça there's no place like home c'est y'a rien de plus vrai en tout cas c'est chez moi et je me plaît ici bien j'espère que mon room tour vous aura plu dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous souhaitez je vous propose des vidéos de ce genre bah je sais pas sur les autres pièces que je dois terminer notamment la salle de bain j'ai mon salon encore une fois je peux encore tout finir mais j'aimerais bien voilà partager avec vous un peu mes découvertes déco mes hauts déco tout ça ce que je pourrais trouver en magasin éventuellement des vlogs pourquoi pas dites moi ce que vous en pensez sinon entre temps je mettrai tous les liens des articles des meubles que j'ai acheté dans la barre d'infos s'ils sont encore disponibles bien entendu mais je serai mon possible et voilà donc je vous dis à très bientôt merci d'avoir aidé cette vidéo bye